Bonjour, ils sont partis pour un tour d'Europe en camion. Paulin et Vincent, un Castelbriantet et un Combréen, âgés de 23 et 25 ans, se sont lancés dans ce qu'ils appellent leur baroute d'Europe. A bord de leur camion aménagé, ils ont pris la direction d'abord de l'Espagne. Ils traverseront ensuite 25 pays jusqu'en janvier prochain. Leur objectif, découvrir l'Europe, son économie, ses modes de pensée, avant de revenir et de partager les témoignages recueillis, Pulseo les a rencontrés quelques minutes seulement avant le grand départ. Ce n'est pas évident, mais ça fait depuis déjà des années que je me disais que j'aimerais bien voyager entre la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle, puisque c'est le meilleur moment finalement. Il y a eu l'occasion de faire ce voyage, j'ai rencontré Paulin qui avait un projet de voyage, je m'y suis greffé, tous les deux on a monté ce projet, cette association. C'est super, ça va être vraiment une bonne expérience. L'itinéraire s'est dessiné et on a eu l'idée de fonctionner avec Workaway. Donc Workaway c'est une plateforme sur internet qui met en relation des hôtes et des Workawayers. Donc les Workawayers c'est les voyageurs. Et donc les autres proposent des activités, plein d'activités, c'est très varié. Et les Workawayers choisissent des activités qui leur plaisent, on contacte la personne et on voit si c'est possible de venir à telle date ou quoi. Donc là par exemple on est calé jusqu'au mois de juillet. Voilà on a quelques missions de Calais. En fait si on a décidé de créer une association, c'est qu'après avoir fait le périple et avoir décidé de la durée, 9 mois, on s'est dit pour partir 9 mois c'est long, on a le temps d'en mettre en place un projet. Ça va faciliter la rencontre avec les gens si on a un projet. Et puis nous ça va nous donner une expérience, produire quelque chose pendant notre voyage. Et donc du coup on s'est dit que l'association c'était un statut idéal. Aussi même pour pouvoir gérer notre budget, c'est plus simple, on a un compte avec l'association. Moi je fais des études dans le développement local, je m'oriente pour travailler avec des collectivités. Et ce qui m'intéresse dans les collectivités, c'est tout ce qui peut toucher au développement durable, notamment les agents d'A21. Et j'espère de cette expérience en Europe, m'inspirer un petit peu de ce qui peut se faire ailleurs pour m'enrichir des autres pratiques en Europe et peut-être essayer de voir si des choses peuvent être mises en place au niveau local, dans la collectivité future. C'est les rencontres, échanger un maximum de choses avec les gens chez qui on ira. Peut-être aussi me changer, moi personnellement, parce qu'on est dans une routine où je pense qu'on ne voit pas tout. Donc le fait de partir, de vraiment sortir de cette routine, je pense que peut-être que ça va me changer, ça va peut-être justement influencer aussi mon projet professionnel. parce que là actuellement, en rentrant, je veux faire une formation charpente pour ensuite travailler dans l'éco-construction, l'éco-rénovation. Mais je veux avoir cette formation charpente. Je veux faire ça, mais je me dis que peut-être qu'en rentrant, ce sera totalement autre chose que je voudrais faire parce que ce voyage m'aura changé. Ou pas, il ne m'aura peut-être pas changé. Mais voilà, donc peut-être que ce sera ça et peut-être que ce sera plein d'autres choses parce que j'attends de voir ce que va m'offrir ce projet-là. Moi, personnellement, franchement, avant, là, je n'appréhendais pas jusqu'à il y a deux jours. Mais je n'appréhende pas du tout. Je n'appréhende pas non plus. Pas de stress, pas d'inquiétude particulière. Alors si, il y a des peurs. La plus grande peur que j'ai, moi, c'est qu'on retrouve le camion ouvert et le matériel volé. Ça mettrait tout notre projet en l'air. Ce serait le plus gros risque. Mais au-delà de ça, non, c'est assez étrange, d'ailleurs. Il n'y a pas de stress de voyage. Peut-être aussi qu'on part à deux. Ça fait maintenant un peu plus de six mois qu'on prépare ce voyage. Un peu moins, plutôt. Donc ça faisait tellement longtemps qu'on était dessus que finalement, voilà, c'est la finalité. On sait depuis le mois de novembre qu'on va partir le 13 avril. On a eu le temps de se faire l'idée, quoi. C'est vrai que le voyage en lui-même, moi, je n'appréhende pas. C'est plus les sentiments et tout ce qui va se passer dans la tête. Là, personnellement, aujourd'hui, c'était super dur. Parce que ce matin, je suis parti dessus mes parents. Donc bon, il y avait un petit peu les oncles, les tantes aussi, quelques-uns qui étaient là. Je ne pensais pas que ça allait être dur comme ça. Et puis après, c'était la copine, là, il y a moins d'une heure. Donc c'est dur. Mais on va le faire. Et puis ça va bien se passer. Ça a été toute une préparation. Il était très excité. Moi, un petit peu inquiète quand même. Mais bon, c'est l'Europe. Il ne part pas tout seul. J'ai ma fille qui est partie toute seule. C'était un peu plus inquiétant. Mais là, je suis bien confiante. Ça va aller. Il faut. Vous leur avez souhaité quoi à rencontrer ? Des bonnes aventures, plein de bonheur, plein de rencontres agréables. Et puis tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils veulent réaliser. Qu'ils en profitent. Qu'ils en profitent, oui, surtout. Retour donc de Paulin et Vincent en janvier prochain. Vous pouvez suivre leurs aventures sur leur blog. L'adresse du blog s'affiche à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada